Hey yo les burgers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de ma survie hardcore en 1.17. Alors dans cet épisode, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà je vais commencer par faire la décoration de ma mine, car faut savoir que j'allais toujours miner à droite, à gauche, dans des mines que je trouvais comme ça au hasard. Et je me suis dit, hmm, et pourquoi je ferais pas directement une mine dans mon village ? Comme ça, ça sera beaucoup plus pratique si j'ai besoin de blocs, de minerais ou quoi que ce soit. Donc c'est ce que je vais faire, je vais commencer par la décoration de ma mine. Ensuite, une fois que ce sera terminé, je vais commencer à modifier un peu les maisons des PNJ, parce que bon, vous savez que les maisons des PNJ ne sont pas très très belles. Alors du coup, je vais quand même vous montrer l'emplacement de la mine, donc je vais la faire directement ici. Donc là j'ai déjà préparé le terrain, donc là ma mine, elle sera juste ici. Et ensuite les maisons que je vais commencer à modifier, ça va être par exemple celle-ci, 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 et là je vais en rajouter une. Et je m'utilise, ça va être un petit peu débile si je laisse un emplacement vide ici, donc je préfère en rajouter une directement. Et après de toute façon, ici je vais la modifier, ici je pense que je vais rajouter une maison, voire une grande, ou alors j'en mets deux. Car il faut savoir, quand j'aurai terminé totalement la décoration de mon village, en fait je vais laisser mes PNJ se balader dans mon petit village. Parce que pour l'instant, quand c'est moi qui se balade, j'ai l'impression d'être seul. Du coup, c'est un peu triste. Bref, commençons directement par la construction de notre mine. Du coup, j'ai préparé une petite shulker avec toutes les décorations à l'intérieur pour la mine. Du coup, on va commencer directement avec du bois de chêne. Du bois de chêne, je pense qu'on va faire comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais déjà fait mes repères avant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Du coup, ici je vais fermer complètement comme ceci. Voilà. Ensuite, au lieu de mettre du bois de chêne comme ça, je vais directement l'écorcer. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Et voilà. Alors la torche, tu t'en vas. Tac. Alors ensuite, je vais prendre mes escaliers en sapin. Je vais en poser un ici, un ici. Par contre, je vais rajouter deux bûches de chêne juste ici. Voilà. Parfait. Je vais les décorcer aussi. Tac. Tac. Maintenant, avec les murets, je vais faire ça comme ceci. Alors ça, je vais l'enlever. Voilà. Je vais mettre un muret à la place. Ici, pareil. On va faire exactement la même chose. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, je vais prendre mes petites lanternes. Alors, je vais déjà commencer à éclairer. Voilà. Comme ceci. Parfait. Ensuite, je vais prendre mes pierres taillées. Alors, je vais déjà faire des escaliers en pierres taillées. Ça pourrait être pas mal. Je vais en prendre quatre, huit. Ça devrait le faire. Ensuite, on va partir comme ça. Tac. Alors, je vais faire ça comme ceci. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais poser mes escaliers comme ceci. Comme ceci. Je vais me faire des petites dalles. Alors, hop. Des petites dalles. Je vais en poser une ici. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais prendre mes dalles en sapin. Alors, les dalles en sapin, je vais en poser une ici et une ici. Ensuite, je vais poser un muret comme ceci juste au-dessus. Alors, un muret, un muret. Alors, des petits portillons. Tac. Je vais m'en faire trois, je pense. Comme ça, comme ça. Hop. Nickel. Ok. J'en ai trois. Maintenant, je vais les poser comme ceci. Voilà. Alors, par contre, au niveau des bûches, il va me manquer quelque chose. Un petit détail. Bon, c'est pas grand-chose. Hop. Je vais poser quelques boutons ici. Voilà. Nickel. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des trappes directement. Tac. Des trappes en sapin. Je vais en poser juste ici. Alors, je vais en poser une là. Une là. Une ici. Une ici. Il faut que je remonte juste en haut. Alors, tac. Une ici. Et. Ah. Voilà. Juste une ici. Alors, pour l'entrée, je pense que je vais mettre aussi des trappes. Parce que pour l'instant, ça fait un peu vite. Du coup, je vais en poser une ici. Je vais faire comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et je vais enlever ce duo. Alors, celle-là et celle-là. Voilà. Du coup, je vais essayer de récupérer mes deux trappes. Nickel. Donc, ça, les trappes, je vais les poser là pour l'instant. Et maintenant, pour finir, je vais prendre des escaliers, des dalles. Alors, hop. Les dalles en sapin sont là. Les escaliers en sapin sont ici. Je vais prendre quelques blocs en cas où. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un escalier à l'envers ici. Et ici. Ensuite, je vais poser une dalle comme ceci. Juste pour faire ça. Là aussi, pareil. Après, je vais remonter comme ceci. Je vais faire ça. Tac. Ça, c'est nickel. Alors, du coup, voyons voir ce que ça donne de devant. Ok. C'est pas trop mal pour l'instant. Ça va. Ça me plaît bien. Par contre, il manque juste une petite dalle ici. Tac. Ce que ça faisait moche. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. Ok. Déjà, c'est un petit peu mieux. Là, je pense que du coup, je vais continuer comme ça. On va faire ça. Ça. On va partir comme ceci. Voilà. Tac. On va faire ça. Maintenant, ça donne quoi ? Ok. Pour l'instant, elle m'a l'air d'être pas trop mal. Elle m'a l'air d'être pas trop mal. Ok. Là, déjà, c'est good. Bon. Je pense que l'entrée de la mine, on va la laisser comme ça. Elle m'a l'air d'être plutôt bien. Ici, de toute façon, on ne peut rien poser parce qu'il y a une dalle. Non, mais pour l'instant, c'est good. Moi, perso, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, pour l'instant, l'entrée de la mine, elle est propre. Alors, par la suite, pour éviter que ce soit vide, ici, je mettrai une petite grue avec quelques minerais. Je vais poser quelques minerais aussi par ici. Là, il faut que je fasse un emplacement dedans pour mettre quelques coffres avec des hauts fourneaux, justement, pour les minerais. Et puis là, il faut que je fasse les escaliers qui descendent tout en bas. Du coup, ça va me prendre un peu de temps. Alors, du coup, c'est parti. Let's go. Bon, je viens de terminer la décoration à l'intérieur de ma mine. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, quand on rentre ici à gauche, nous avons une petite machine qui permet de faire fondre tous les minerais. Donc, les coffres ici à gauche et à droite, ce sont des coffres pour mettre les charbons. Et ici, j'aurais juste à mettre tous les minerais. Et comme ça, ils vont fondre. Et ça va arriver directement dans le coffre ici. Alors après, à droite ici, je me suis fait une petite salle des coffres en cas où pour mettre tout ce qui est cobble, etc. Tout ce que je ramasse et que je n'ai pas besoin pour l'instant. Parce que ça ne sert à rien que je les mette dans ma maison. Parce que sinon, ça va prendre trop de place. Alors ici, dans ce coffre-là, j'ai mis des petits wagonnets. J'ai aussi pris des wagonnets avec des coffres. Comme ça, ça me permet de ne pas tout le temps être full avant terre. Comme ça, au moins, j'ai juste à mettre le stuff dans les wagonnets avec le coffre. Comme ça, je les fais remonter. C'est-à-dire la ferme à squelettes et la ferme à mobs qui permet d'avoir justement des creepers, des araignées, des zombies, des squelettes, etc. Du coup, pour finir la décoration de ma mine, je vais faire une sorte de grue. Du coup, je vais faire le tuto avec vous. Comme ça, ça permettra à ce que vous puissiez la refaire dans votre survie. Pour faire la grue, il vous faut des escaliers en pierre taillée, des dalles en pierre, des blocs en pierre, des blocs en ardoises, des abîmes polis, des escaliers en sapin, des trappes en sapin, une meule, des dalles en sapin, des bûches de sapin écorcés, un peu de minerai, de la pierre taillée, des mûrées en pierre et aussi des barrières en sapin. Alors du coup, on va prendre tout ce qu'il faut. Donc tac, je vais commencer avec tout ça. Donc là, on va commencer avec les pierres. Donc là, pour les pierres, vous allez poser une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les ardoises des abîmes polis et vous allez en poser sur chaque coin, comme ceci. Tac, et tac. Alors, on va prendre ça et ça. Maintenant, sur les blocs, on va poser des murets. Donc tac, 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 et tac. Sur les murets, on va poser des barrières, comme ceci. Voilà, tac. Ensuite, on va prendre les blocs de pierre taillée. Vous allez faire un, deux, trois sur tous les côtés et là, vous allez poser un escalier. Et vous faites la même chose sur les trois autres côtés. Alors, une fois que c'est fait, vous allez prendre les bûches en sapin écorcé et vous allez tout poser. Donc, c'est-à-dire, on va partir ici, juste en dessous des escaliers. On en pose une comme ça. Et là, vous allez monter. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va reprendre les barrières en sapin. Vous allez descendre. Et là, il va falloir poser deux barrières sur chaque côté. Donc, une, deux, une, deux. Alors, une fois les barrières posées, vous allez prendre les escaliers et les dalles. Et là, juste, vous allez laisser un bloc ici. Et là, vous allez mettre l'escalier juste en dessous. Donc, comme ceci, à l'envers. Et sur tous les autres côtés. Et par-dessus l'escalier, vous posez une dalle, comme ceci. Alors là, on va reprendre les dalles. Et il faut bien faire attention de là où vous voulez placer le côté où il y a la grue qui vient chercher les minerais. Alors, moi, je vais le faire plus du côté, là où il y a ma mine, tout simplement. Alors, du coup, vous allez poser une dalle au niveau de l'escalier, juste ici, comme ceci. Ensuite, on va monter sur la dalle. Vous vous mettez en sneak. Et là, il faut poser des trappes. Alors, on va en poser une ici. Une ici. On va reposer par-dessus, comme ceci. Ensuite, vous allez reprendre une dalle. Vous allez la poser juste ici. Encore une dalle. Et encore une. Et là, en dessous de l'avant-dernière, il faut reposer une dalle, comme ceci. Ensuite, vous allez poser la meule juste en dessous. En dessous de la meule, vous allez poser les deux dernières barrières qui vous restent. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, normalement, vous devez vous retrouver avec ça. Après, tout dépend des minerais que vous avez pris. Moi, forcément, j'ai pris les minerais les plus simples à trouver, bien sûr. Et une fois que vous avez posé tous vos minerais, vous allez poser les dernières trappes qui vous restent. Donc, comme ceci. Comme ceci. Alors, il faut bien le placer. Voilà, comme ça. Donc, comme ceci. Comme ceci. Tac. Tac. Alors, on va récupérer celui-là. Ensuite, avec les dalles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un peu plus de relief au niveau du bas de la grue. Donc, on va faire... En fait, vous posez les dalles un peu n'importe comment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. Et du coup, vous vous retrouvez avec votre petite grue. Bon. Maintenant que la décoration de la mine est totalement terminée, maintenant, je vais modifier les maisons des PNJ. C'est parti. Bon. Après trois heures, j'ai enfin terminé à modifier certaines maisons des PNJ. Et comme vous pouvez le voir, il en reste beaucoup à modifier dans le village. Et ça, ça me fait peur. Parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Du coup, je vais vous montrer le résultat. C'est parti. Franchement, je trouve que les maisons comme ça, ils sont vraiment beaucoup plus belles. Alors, du coup, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai vraiment modifié juste le toit. Rajouter un peu plus de bois en bas. J'ai changé la pierre aussi. Parce que bon, la pierre, comme la maison à côté, ce n'est pas très beau. J'ai rajouté pas mal d'herbes aussi, comme vous pouvez le voir. Alors, hop, je vais me reculer ici. Tac. Et regardez ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment magnifique. Franchement, au niveau de la décoration, je me suis plutôt bien débrouillé. Franchement, j'aime bien ce que le village commence à dégager maintenant. Je pense qu'une fois que ça sera terminé, franchement, ça va vraiment rendre le village magnifique. Maintenant, je vous fais voir quand on se balade dans le village. Regardez ce que ça donne avec les petits arbres à côté, les petites baies. C'est vraiment magnifique. Hop. Donc là, on va descendre les petites marches. Et ici, au niveau des maisons, comme vous pouvez le voir, les maisons sont vachement collées l'une à l'autre. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Au départ, quand j'ai commencé à coller les maisons comme ça, je me suis dit, oula, le résultat me fait un peu peur. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, si vraiment ça va pas, je ferai des modifications. Et franchement, le résultat est vraiment propre. Donc là, forcément, après, on arrive au niveau du portail du Nether. Bon, après, c'est vrai que dans le village, il reste encore beaucoup, même énormément de décorations à faire. Une fois que le village va être terminé, je pense que ça va rendre vraiment bien. Et toi, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du style, de la façon où j'ai commencé à décorer mon village. Et n'hésite pas aussi à me donner des idées pour la décoration. Bref, c'est déjà la fin de l'épisode. Si t'as aimé, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu, de commenter, de partager un maximum la vidéo. Et nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Allez, salut mes petits burgers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501